Musique de générique Nous allons voir les résines et tout particulièrement la résine polyuréthane. Alors je vais faire deux coulées en résine polyuréthane. Je vais faire une première coulée avec de la résine brute. Et je vais faire une seconde coulée avec une résine chargée avec de la poudre de bronze. Alors pourquoi je vais faire une coulée en résine polyuréthane brute ? Parce que j'ai une pièce à couler. On m'a demandé une pièce et donc j'ai moulé cette pièce. Et cette pièce c'est une pièce de maquette. C'est pour un ami qui fait de la maquette en 35ème. Et donc je lui ai fait des moules pour qu'il puisse faire des pièces par la suite. Et donc j'ai fait un moule de sac de sable. Et donc on va voir que la résine polyuréthane se prête très bien. Puisque cette résine est utilisée très 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 souvent en maquettisme pour faire des figurines. Et pour faire des éléments de durama et de maquettes. Quelques soient l'échelle en aviation. Au 35ème, au 32ème, etc. Donc cette résine est très simple. La résine polyuréthane en trouve de plusieurs marques. Alors là je n'ai pas montré de marque particulière. Sauf que vous allez voir que sur toutes les résines, vous aurez la même chose. C'est à dire que vous avez une partie A, une partie B. Que l'on mélange à part égale. Alors cette résine a l'avantage de se doser très facilement. Donc on mélange à part égale. Ça n'a pas d'odeur particulière très forte comme une résine polyester. Elle prend très rapidement. Elle a l'avantage d'être facilement démoulable. Facilement manipulable après. C'est à dire qu'après vous pouvez facilement la poncer, la meuler, la fraiser, la percer, la coller. En cas de peinture, il faut quand même un peu la dégraisser par avant avec de l'alcool puis de l'eau savonneuse. Après on peut la peindre avec de l'acquillie, des enamel et autres. Donc les professionnels et amateurs de maquettes connaissent ça mieux que moi. Et donc cette résine, comme je le disais, ne sent rien. Et surtout elle est de prise très très rapide. Donc nous allons voir tout de suite le mélange. Donc ici, je vais mélanger tout simplement la partie A dans la partie B. Je vais faire un mélange à l'aide d'un bâtonnet. Alors on s'évite de se mettre cette résine un peu sur les doigts parce que c'est une résine polyuréthane et la polyuréthane aime bien l'eau. Donc si vous en mettez un peu sur les doigts, attention, vous risquez d'avoir de la résine qui pénètre un peu dans la peau. Rien de dangereux, c'est comme toutes les résines, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Mettez des gants, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et il n'y a pas trop d'incidence là-dessus. Sinon, si vous en mettez un peu sur les mains, vous passez tout de suite à l'eau savonneuse et on évite de se mettre dans la bouche et dans les yeux. Donc j'ai fait mon mélange, vous avez vu, hop c'est rapide. Ici, mon moule, je prends, donc c'est un moule en élastomère de silicone. C'est exactement le même moule en silicone que j'ai pris pour la dernière fois que j'ai fait le moule en bas-relief qu'on a vu dans la précédente vidéo. Je mélange donc ma résine, mon durcisseur, je coule la résine. Alors je ne coule pas tout entièrement, je coule une partie dans le moule. J'écrase un peu le moule pour permettre d'éviter les bulles et que la résine pénètre bien. Voilà. Et je coule le reste. Tout simplement, évitez de baver, voilà. Et voilà. Je laisse prendre ma résine, qui devrait prendre très très rapidement. Et on démouillera par la suite, vous allez voir, le démoulage va être très très rapide. Pour l'éthane, nous allons voir maintenant une coulée de résine polyuréthane métallisée. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez, de ce premier moule de bas-relief que nous avons fait sur une pièce en bronze. Toujours pareil, technique de la coulée simple, donc moule en une partie. Donc j'avais fait un moule en élastomère, coulé une pièce en plâtre polyester zélant. Et aujourd'hui, nous allons couler donc une pièce en résine. Donc la même résine polyuréthane que j'ai utilisée pour la pièce en maquette. Mais cette fois-ci, je vais la rendre métallique. C'est-à-dire que je vais rajouter dedans de la poudre de bronze, qui est une charge métallique. C'est du vrai métal. Ce sont des micro-nodules de métal qui sont chargés, donc ajoutés à la résine, pour permettre après polissage, très simple, avec de la laine d'acier et de la pâte à polo, d'obtenir une vraie pièce avec un aspect métallisé, puisque c'est du métal en suspension qui est dans la résine. Donc je vais faire cette coulée, vous allez voir, c'est très très simple. On va utiliser toujours la même résine polyuréthane, A et B, et on va y ajouter donc cette charge. Alors, charge dans les résines polyuréthanes, très très important, il faut que la charge ou le colorant soit sec. Pas d'eau, absolument aucune goutte d'eau ou reste d'eau, sinon la résine passe de résine polyuréthane à mousse polyuréthane. Donc très très important, on ne met pas de récipient contenant de l'eau. Par contre, on peut couler cette résine dans de la léginate, elle prend très bien dans un support humide, mais lors du mélange, absolument pas d'eau. Donc on recommence, je refais la même opération, résine, durcisseur, A et B. Je vais y ajouter donc la poudre de bronze, donc voilà, c'est vraiment très très lourd, c'est du métal, je n'en mets pas trop, parce que ce n'est pas donné quand même ce type de charge. Et je vais faire mon mélange de résine. Donc vous avez vu, tout de suite là, hop, la résine se charge en métal, j'ai chargé la résine, je mélange bien la partie A à la partie B. Je mélange déjà un peu trop vigoureusement d'ailleurs, j'en mets partout. Voilà, comme tout à l'heure, on va avoir une prise assez rapide. Voilà. Alors toujours un bâtonnet plat pour mélanger les résines, ça c'est imparable, on ne prend pas un bâtonnet en plastique ou en métal ou en bois, on a toujours un, vous voyez, j'achète des abes-langues, voilà, c'est très pratique. Je mélange ma résine et je coule. Je tapote mon moule. Voilà, j'ai un petit peu trop mis. Et je vais laisser cette pièce en résine durcir. Donc la prise va se faire extrêmement rapidement. Et on verra au démoulage. Et voilà. Mes deux résines sont prises maintenant, donc je vais pouvoir faire le démoulage. Il me reste un petit peu de résine, donc j'ai fait une petite coulée en résine, on ne perd pas, ça coûte trop cher la résine, donc j'ai fait une petite coulée de ce qui me restait de résine. Donc je vais démouler, commencer par la première coulée de résine, donc la résine brute. Donc voici, je rappelle, c'est un moule en silicone. C'est un moule en une partie. Et donc j'ai coulé de la résine polyuréthane, aussi simple que ça. Je démoule et voilà. Donc ma pièce est prise. Donc voilà, hop, mes petits sacs de sable. Donc là, vous allez voir, c'est très simple. J'enlève, c'est facile à démouler. Temps de prise, grosso modo, quand on a fait un mélange optimum, on va dire 20 minutes. 20 minutes, ça permet de faire des pièces, quand on veut faire beaucoup de tirages à faire. Donc là, nous avons la résine brute. Et là, nous avons la résine chargée. Donc pareil, toujours dans mon moule en silicone. Alors, c'est le même silicone. C'est le même élastomère. C'est celui qu'on a vu dans la précédente vidéo. Le silicone que j'ai pris chez Polyester 93. Et donc voilà, le tirage en résine chargée. Donc là, ça ne fait pas grand-chose. On aurait dit, on va me dire, ouais, ce n'est pas tellement patiné. Et donc la deuxième phase, c'est que je vais vous montrer comment est la résine quand elle est patinée. C'est-à-dire que je vais la polir. Je vais passer de la laine d'acier très fine, enfin moyenne et fine. Et après, je vais finir avec la pâte à polir. Donc voilà, ça, ça va être la deuxième, troisième phase de cette opération. Vous allez voir, ça va aller très, très vite. Je vais faire ça illico presto. La phase laine d'acier étant terminée, donc c'est, ça y est, c'est, j'ai mis la résine à vif. Je vais finir avec de la pâte à polir. Hop. Donc la pâte à polir, c'est une pâte qu'on utilise pour le métal aussi. Et donc cette pâte à polir, je vais l'appliquer sur ma pièce, comme je l'ai fait pour la laine d'acier. Et ça va finir un peu la pièce. Donner un peu le brillant final, parce que là, ça ne ressemble pas à grand-chose. Donc je prends de la pâte à polir que je mets, hop, généreusement sur la pièce. Je pourrais la mettre sur un chiffon, mais là, j'en mets un petit peu, parce que celle-là est très, très liquide. Et là, je vais passer à la phase de lustrage de la pièce, qui est la partie finale, pour obtenir la fin de cette pâte-fille métallisée. Voilà, à la fin du polissage, on obtient ceci. Donc là, la phase est terminée entièrement. Donc je rappelle qu'on était parti d'une pièce en résine qui ressemblée à ça, donc la résine polyuréthane, donc brute. Après polissage, on obtient ces reflets métalliques qui sont ressortis via le polissage et la phase de pâte à polir. Et on va retrouver ici la pièce originale. Voilà, donc l'original en bronze, la copie en résine. Voilà, donc voilà. Ah, on n'a pas la même couleur de bronze, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Et donc, pour rappel, c'était une résine polyuréthane qui à l'origine était comme ceci, puisque à l'état brut non chargée, elle est comme ceci. Donc là, c'est une pièce pour faire de la maquette préparation d'un diorama. Et donc là, c'est la même résine qui a été chargée avec du métal pour obtenir cet effet métallisé. Donc voilà, c'est une résine sympathique utilisée, donc je vous rappelle, sans odeur, facile à doser, un volume de résine, un volume de durcisseur, compatible avec tout le type de moule en silicone, latex, aliginate, prise rapide, 20 minutes. Et donc, vous trouverez dans le descriptif tous les types de résine que je conseille. cette résine vient de chez Esprit Composite, de chez Polyester 93. Voilà, j'y arrive, petit bug. Et la charge vient de chez Esprit Composite dans le 14e. Après, Esprit Composite, vous allez les revendre un peu partout en France. Il est chez... dans le réseau où j'ai plaît, il est aussi vendu chez le géant des beaux-arts. Voilà. Donc voilà, c'est donc la charge bronze et l'Esprit Composite avec la résine polyurethane de chez Polyester 93. Voilà, c'était une nouvelle petite vidéo du site lemoulage.com. C'était Claude et je suis heureux de vous retrouver sur le site. Si vous avez des questions à me poser, donc toujours sur le mail claude.lemoulage.com. Je vais le remettre en petit au bas de la vidéo. Et puis, on va se retrouver pour une prochaine vidéo où je vais faire encore d'autres pièces en résine. et surtout, on va faire un moule en deux parties par estampage parce que j'ai des demandes suite au moule en une partie. Là, on va attaquer le moule en deux parties par estampage. Donc voilà, et puis, on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo sur lemoulage.com ou sur la chaîne YouTube. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501